Les gens de Hong Kong aiment les oies pour leur peau croustillante et leur viande juteuse et tendre. Bien qu'il s'agisse d'un meilleur faire dans la plupart des restaurants locaux, si vous voulez obtenir le meilleur, vous devez visiter le village de Shamsang dans les nouveaux territoires. Et parmi les établissements, Chang'ki est le meilleur choix depuis des décennies. On y vend jusqu'à 500 oies rôties par jour. Nous avons notre propre secret, les oies sont soignusement choisies et sont préparées à la main dès le début de la matinée, comme pour les farces, l'épulution et la coloration au sirop. Elles ont besoin d'au moins 4 heures pour sécher et pour laisser la saveur. Elles sont roties tous les jours avec du charbon spécial pour assurer le meilleur goût. Depuis ses débuts modestes dans les années 70, en tant que restaurant ambulant pour les routiers et les travailleurs de la construction, Chang'ki est maintenant le lieu de prédilection des amateurs d'Oua à Hong Kong et un incontournable pour les touristes. Mais prendre de l'expansion n'est pas si simple. Les expériences passées ont rendu la famille Chan assez méfiante des aventures commerciales trop risquées. Au cours de nos années de gloire dans les années 90, nous avons eu 15 succursales à Hong Kong, mais la crise financière asiatique de 1998 et l'épidémie de SRAS en 2003 nous ont durement frappés. Chang'ki s'est tourné vers la partie continentale de la Chine à la fin des années 90, où de nouvelles opportunités commerciales se sont offertes. Nous avons ouvert plusieurs succursales à Shenzhen et à Guangzhou. Cette stratégie a été assez bien appliquée et a contribué à promouvoir notre marque. Après 2006, lorsque les voyages entre Hong Kong et la partie continentale sont devenus plus fréquents, nous avons ouvert des franchises à Shenmuan et à Mong Kok au milieu du boom du tourisme. Maintenant, Chang'ki a six nouvelles succursales à Hong Kong, ainsi que des franchises à Macao, à Shenzhen et même à Hainan. Monsieur Chang dit qu'il continuera avec une confiance renouvelée et tentera d'apporter les saveurs de Hong Kong à encore plus de gens à travers la Chine.